Le Royaume-Uni vit un Journée Noire Ce vendredi 9 avril 2021, le prince Philippe s'est éteint à l'âge de 99 ans, soit deux mois avant son centième anniversaire. Comme l'a annoncé Buckingham Palace, l'époux de la reine Elisabeth II est décédée paisiblement au château de Windsor. Si estie avec un profond chagrin que sa majesté la reine annonce la mort de son époux bien-aimé le prince Philippe, duc d'Edimbourg, peut-on lire aussi. Aussitôt, les hommages ont plu en l'honneur du prince Philippe, et qui plus sait, les Britanniques ont été nombreux à se presser devant Buckingham Palace. Étant donné l'âge avancé et la santé faible du prince Philippe, le déroulement de la cérémonie des funérailles était déjà préparé depuis un bout de temps. De plus, les membres seniors de la famille royale ont droit à un protocole de funérailles bien précis et préparé de longue date. Quant aux obsèques du prince Philippe, elle répond au nom Code Force Bridge, qui correspond à un pont ferroviaire et routier situé à 16 km d'Edimbourg, bâti à la fin du 19e siècle. La demande spécifique de la reine d'Angleterre En tant qu'époux de la reine d'Angleterre, le prince Philippe a droit à des funérailles nationales, à Westminster. Seulement le duc les aurait refusés, et aurait préféré des obsèques privés et intimes. Ces funérailles si devraient se dérouler à la chapelle Saint-Georges, située au château de Windsor, avec la présence des membres de la famille royale évidemment. Selon les informations de Rebecca English, correspondante royale pour le Daily Mail, la reine Elisabeth II envisage actuellement de réviser les plans funéraires de son époux, et ce en raison de la crise sanitaire. On demande aux sympathisants de ne pas laisser de fleurs, mais plutôt de faire un don à une association caritative, a écrit la journaliste, en précisant qu'un livre de condoléances en ligne a été mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada